Musique Musique Dans cette série des attitudes au contact avec le travail des passes offloads, l'objectif c'était de trouver des exercices sur lesquels ils allaient pouvoir du coup réaliser des passes après contact en étant au contact avec un échauffement, en fait sur l'échauffement, que ça ne soit pas un travail difficile dès le début. Donc là ils commençaient au contact obligatoirement, donc c'était position de rafu, on commençait avec un rafu et l'objectif c'était de réussir à faire la passe au joueur qui était en face avec le joueur du milieu qui lui a le droit de faire tomber le ballon, qui a le droit de taper dans la balle, etc. C'était au joueur de se débrouiller en fait pour trouver une ouverture et on voit que plus ils travaillent et plus en fait ils arrivent à mettre des fausses d'informations, à tenir le ballon, etc. En revanche ils ont tendance à lâcher le rafu alors que c'est ce que je demandais, le rafu était là pour les empêcher d'avancer. Exercice vraiment super sympa à mettre sur l'échauffement et du coup les joueurs qui arrivent ça se greffe au fur et à mesure et derrière ça part sur un taureau avec trois joueurs qui se font des passes et un joueur qui est au milieu. Et on part toujours en fait pour faire la passe, on part toujours en position de rafu et le joueur qui est en train d'être rafuté, lui il a le droit d'essayer de casser le rafu, il a le droit d'essayer d'aller taper le ballon, même si là il ne le fait pas, il n'ose pas trop. Mais au bout de moi je lui dis, le but du rafu c'est vraiment de le maintenir à distance et de réussir à libérer son ballon. Donc exercice plutôt sympa à mettre en place, très facile et surtout qui peut et qui doit évoluer rapidement. On est sur des attitudes au contact là et sur la capacité des joueurs à faire des passes après contact en limitant l'intensité, en limitant le contact, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant pour moi parce que quand on parle d'attitude au contact, évidemment le contact c'est quelque chose qui n'est pas agréable et qu'il faut travailler mais qu'il faut travailler en limitant l'intensité. Et donc comment est-ce qu'on peut développer la motricité des joueurs et la capacité des joueurs à faire des passes au contact en limitant cette intensité ? C'est vraiment le but parce qu'il y a déjà assez d'intensité sur les entraînements et les matchs et donc pour moi tout ce qu'on travaille aux entraînements, on ne doit pas être là pour flinguer les joueurs ou pour faire en sorte que ça tape fort. On doit simuler le fait que ça tape fort et les contraintes du jeu mais en limitant cette intensité. Donc j'ai trouvé ce petit exercice sur l'échauffement vraiment super sympa à mettre en place. On est sur un exercice du coup sur les passes au contact, sur les off-loads et du coup les joueurs commençaient par 4, 2 par 2 à se tenir une main et du coup il y avait un ballon qui devait circuler donc normalement ils s'étaient bras tendus, les fesses vers l'arrière, les jambes fléchies donc forcément ça travaille un peu les jambes. Et là le but c'était de se transmettre le ballon de la manière dont on voulait, on pouvait le faire passer, on pouvait le passer à qui on voulait, entre les jambes à gauche, à droite, etc. à une seule main. Et donc du coup il y a pour l'instant une petite pression, donc on est sur un petit exercice de passe assez simple et le principe ça va être de le faire évoluer pour mettre les joueurs en opposition au fur et à mesure. Et donc du coup là pour l'instant avec un seul ballon ça s'est très très bien passé et les joueurs ont juste eu les cuisses qui chauffaient. L'évolution c'était du coup de passer avec deux ballons et sur lequel... Alors après ça c'est moi qui avais décidé de mettre en place cette évolution où les joueurs étaient par deux, donc là on avait un joueur jaune avec un joueur blanc et le joueur noir avec le joueur bleu. Et donc du coup il travaillait uniquement que sur un type de passe et je leur ai demandé de faire des schistera. Donc après voilà, la schistera ça dépend de comment est-ce qu'on est à l'aise pour la faire. Ensuite c'était simplement faire tourner le ballon. Donc là même chose, plus facile de le faire tourner comme ça que de réaliser une schistera quand on doit faire que ça passe à droite. Mais du coup c'est à vous de mettre les règles. Là je crois que je l'avais fait au voulu en leur disant ok maintenant c'est que des schistera. Et donc du coup t'es obligé de réussir à t'organiser pour attraper le ballon et réussir à mettre une schistera. Et forcément c'est des skills où tu touches énormément de ballons parce que là si tu comptes en une minute, les mecs ils vont toucher quoi ? Ils vont toucher 20-25 ballons, ils vont devoir avoir 25 schistera à réaliser en une minute, ce qui est énorme. Même si c'est des passes normales, plus ils vont toucher de ballons, plus ils vont être à l'aise sachant qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que déjà en une minute il va falloir échanger de place pour que les deux puissent travailler les schistera. Et ensuite il va falloir changer de côté aussi. Donc c'est à dire que si vous restez trop longtemps, ça ne va pas le faire. Ces exercices ça doit aller très vite. Et à la limite moi je préfère laisser les joueurs se réguler entre eux plutôt que de leur dire allez hop on change de côté, on change de côté parce qu'ils sont assez grands. C'est à eux de savoir au bout d'un moment ils connaissent ma démarche dans l'entraînement, ils savent que ça va être des situations, ça évolue très vite. En fait si tu ne t'es pas mis à bosser rapidement, tu n'auras pas le temps de passer sur la situation, tant pis tu feras l'évolution. Et donc du coup les joueurs sont plus impliqués et ils arrivent à se concentrer un petit peu plus pour se mettre en place plus rapidement et tourner plus rapidement. La troisième évolution était très simple, c'est à dire qu'il fallait réussir à se faire 10 passes avant l'adversaire sachant que maintenant on avait le droit de tirer sur le bras de l'autre pour le déstabiliser. Et donc là on rentre dans cette capacité que les joueurs vont avoir au contact en étant déséquilibré avec des forces qu'ils ne vont pas totalement maîtriser à réussir à se transmettre le ballon. Et donc du coup le petit jeu c'est évidemment de tirer au moment où l'autre va récupérer le ballon de manière à le déséquilibrer. Et donc là on commence à rentrer vraiment dans ces passes après contact et la maîtrise de ce ballon, des trajectoires de ballon et des passes quand on va être en plein déséquilibre. Et donc il faut réussir à se stabiliser pour faire sa passe, réussir à contrer la force de l'adversaire et surtout on se prépare en fait à réagir très rapidement sous une forte pression physique défensive. Et c'est ce que je trouve très chouette avec ce genre de situation, c'est que les joueurs s'amusent et le fait que les joueurs prennent du plaisir je pense que c'est moteur dans leur capacité d'apprentissage. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait sous forme de jeu là, ils n'ont pas l'impression de travailler alors qu'en fait ils sont en plein dans le travail. Et le plus dur pour nous en tant qu'entraîneurs, éducateurs, c'est de réussir à trouver ces situations qui vont intéresser les joueurs et qui vont faire que les joueurs vont progresser sans s'en rendre compte. Et surtout en prenant du plaisir. Et ça c'est, moi c'est ma motivation, c'est comment est-ce que tu donnes du plaisir aux joueurs pour qu'ils aient envie de revenir à l'entraînement tout en essayant de les tirer vers le plus haut niveau possible auquel ils peuvent aspirer. Parce que c'était trop simple, on fait évoluer avec un cinquième joueur où ils sont toujours par groupe de deux, ils ont le droit de se tirer et ils doivent réussir à se faire la passe sans que le joueur qui est au milieu intercepte le ballon. Et donc du coup, là ça va être que des informations qu'on donne, qu'on prend et alors le souci que j'ai rencontré c'est qu'effectivement les espaces sont restreints donc se transmettre le ballon c'est pas évident surtout si le mec qui est au milieu a un petit peu de bras et qu'il est réactif. Donc j'avais commencé par leur demander de s'espacer un petit peu plus comme là et même en s'espacant un petit peu plus c'était pas évident. Du coup, c'est la dernière évolution pour les forcer à avoir pour qu'il y ait un petit peu plus d'espace que ça soit plus difficile pour le joueur du milieu de taper les ballons. Je leur avais donné un bâton et donc du coup, c'était sur le bâton qui tirait pour déstabiliser l'autre et en même temps se faire des passes. Et donc du coup, alors après, c'est en fonction des capacités de vos joueurs mais du coup là, on le voit, il y a plus d'espace et c'est plus facile de réussir à se transmettre le ballon. Après, là, on a commencé à être limité par le niveau technique de certains joueurs ou pour certains joueurs en fait, faire des passes comme ça c'était pas évident et donc du coup, je crois que j'étais passé avec un seul ballon et on donnait la balle à qui on voulait pour mettre un petit peu plus d'incertitude. Après, ça c'est à vous de trouver les petites évolutions. Moi, j'essaye de proposer des évolutions motrices pour régler les soucis moteurs que j'ai l'impression de rencontrer. Après, je pense qu'il y a tellement d'évolutions qui sont possibles sur chaque situation et c'est ce que je trouve génial c'est que des fois, moi je pars sur une situation puis en pleine séance je me dis, vas-y, on peut la faire évoluer comme ceci, comme ceci, comme cela et c'est comme ça que je découvre aussi plein de choses et donc du coup, tous ces exercices que je vous propose, vraiment, c'est une base pour vous de, en fait, simplement pour vous inspirer et vous dire, putain, ça peut être sympa à mettre en place, mes joueurs, ils vont bien kiffer et puis surtout, ils vont progresser. D'accord ? Après, à vous de faire évoluer toutes les situations.